Bonjour à tous, je vais reprendre dans cette petite vidéo la correction de l'interrogation numéro 7 que j'avais donnée à mes élèves l'année dernière, le jeudi 14 février 2019. Alors on va commencer par la première question, qui est... Voilà, donc je vous donne un cercle trigonométrique. Alors cercle trigonométrique, sa définition, c'est un cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a un rayon égal à 1. C'est-à-dire que si je dessine ici la longueur entre le point O, l'origine du repère, et le point Z ici, cette longueur est égale à 1. Tous les points qui sont sur le cercle ont une distance égale à 1 par rapport au centre du cercle qui est l'origine du repère. Le point I ici, donc une abscisse égale à 1, donc on retrouve ici les informations associées au point I, et son ordonnée est égale à 0. Et le point Z ici, si je veux connaître son abscisse, son abscisse je vais l'aller ici, sur l'axe des X, et donc l'abscisse est égale à moins 1 demi, c'est ce qui est donné dans l'énoncé de l'exercice. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cercle trigonométrique permet de représenter tous les angles, et là on va utiliser des angles orientés. Alors qu'est-ce qu'un angle ? Déjà pour commencer, tous les angles que nous allons considérer sur le cercle trigonométrique ont leur sommet à l'origine du repère. Et en fait, leur premier côté, donc l'angle étant orienté, on a cette notion de premier côté, côté de départ, c'est toujours la demi-droite de l'axe des abscisses, donc la demi-droite des nombres positifs, que je peux représenter ici en vert, pour être bien sûr que vous compreniez bien ce que je dis, voilà. Cette demi-droite ici, c'est le premier côté de tous les angles que je vais dessiner sur mon cercle trigonométrique. Et donc, avec cette convention-là, à chaque point, par exemple ici, point Z sur le cercle trigonométrique, je sais associer un angle orienté. Cet angle orienté, donc, démarre sur ce côté ici, et il va jusque au point Z, jusqu'à la demi-droite ici, qui a pour origine grand O, et que je pourrais continuer là, et qui passe par le point Z. Donc, à chaque point sur le cercle, par exemple, si je considérais un point... Non, je ne vais pas en considérer un autre, je ne vais considérer que celui-ci. À chaque point sur le cercle, vous voyez, je suis donc capable de dessiner deux demi-droites, et à partir de là, ces deux demi-droites forment ce qu'on appelle un angle. Elles sont issues d'une même origine, qui est le sommet de l'angle, origine du repère. Alors, cet angle, donc on demande en premier temps, petit a, de le dessiner, c'est ce que je viens de faire. Alors, pour obtenir ensuite une mesure de cet angle, j'ai deux façons de procéder. Alors, il faut savoir que le cercle trigonométrique a un sens positif, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc, que je viens de représenter ici. Et donc, si je pars du côté origine de mon angle, et que je vais au côté destination, j'ai fait une certaine longueur, j'ai fait une certaine longueur sur le cercle, ici, en fait, je pourrais donc faire se représenter, en fait, sur le cercle, cette longueur-là. Et cette longueur-là, correspond à un certain nombre de degrés. En fait, donc, nos ancêtres, mathématiciens, ont divisé le cercle en 360 degrés. Et donc, il faudrait que je mesure, en fait, à combien de degrés correspond cette longueur-là. Alors, vous savez que ce point-là correspond à 0 degrés. Le point qu'il y a ici correspond à 90 degrés. Si je dessine l'angle qui pourrait lui correspondre, c'est un angle droit. Ce point ici correspond à un angle de 180 degrés. Le point ici correspond à un angle de 270 degrés. Donc, à chaque fois, j'ajoute 90 degrés, un quart de cercle. Et donc, le quatrième quart de cercle, donc, si vous faites 4 fois 90 degrés, vous obtenez bien 360 degrés. Et donc, j'ai fait un tour complet. Alors, vous voyez que l'angle, donc, la mesure de l'angle qui correspond au point Z, c'est une mesure qui est comprise entre 180 et 270 degrés. Alors, il faut connaître des angles remarquables. Vous avez ça dans le cours, qui est fourni sur Moodle. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez... Donc, je rappelle... Je vais prendre une autre couleur ici. Je rappelle que, si vous considérez ce point ici, sa mesure, c'est 30 degrés. Si vous considérez ce point ici, sa mesure, c'est 60 degrés. Vous voyez qu'en fait, les 90 degrés qui correspondent à un quart de cercle, peuvent être divisés en trois parties. Alors, comment je retrouve ces parties ? Je sais que 30 degrés, ça va correspondre à un sinus, puisque, quand vous avez un point sur le cercle trigonométrique, ça, c'est une définition à bien connaître. Son sinus, c'est l'ordonnée de ce point. Et donc, ici, j'ai bien 1,5 qui est bien l'ordonnée de 30 degrés. Si vous prenez votre calculatrice, vous calculez sinus de 30 degrés, vous verrez bien qu'elle va vous donner 1,5. De même, si je fais le cosinus de 30 degrés, je vais obtenir l'abscisse ici. Cette abscisse, c'est démontré dans le cours également, qui est disponible sur Moodle. Vous l'avez vu l'année dernière également en troisième. Cette abscisse, vos racines de 3, divisé par 2. Donc ça, c'est le cosinus de 30 degrés. 60 degrés, là, c'est le cosinus de 60 degrés qui est égal à 1,5. Donc, j'observe sur le cercle trigonométrique cette propriété, que je peux retrouver également sur la calculatrice en tapant cosinus de 60 degrés sur votre calculatrice. Vous obtiendrez bien 1,5. Alors, ce point grand zade ici, à quel angle correspond-il ? Alors, si on a bien compris le principe, ici, j'ai un tiers d'un quart de cercle, c'est-à-dire 30 degrés. Donc, à chaque fois que je me déplaçais ici de cette distance-là, j'obtiens 30 degrés supplémentaires. Donc ici, j'aurai 120 degrés. Ici, j'aurai 150 degrés. Et ainsi de suite. Plus 30, je vais retrouver 180. Ici, je vais avoir 210 degrés. Et ici, 210 plus 30, ça me fait 240 degrés. Donc, la réponse pour la question petit b, la mesure de l'angle d'un intervalle 0,360 degrés, c'est 240 degrés. Alors, maintenant, je peux donner un angle à plusieurs mesures possibles. C'est-à-dire que l'idée, c'est... Donc là, je voudrais une mesure entre moins 180 et 180 degrés. Vous voyez, je suis parti... Tout à l'heure, je vais changer de couleur. Je suis parti, donc, dans le sens trigonométrique. Toujours en partant, parce qu'il faut toujours partir du côté origine, je peux très bien mesurer mon angle en considérant cette partie du cercle, en fait. Mais cette fois-ci, ça veut dire que je vais obtenir quelque chose de négatif. Puisque je parcours le cercle dans un sens... le sens opposé au sens trigonométrique. Donc, si je fais ceci, je vais obtenir moins 30 degrés ici, qui est l'opposé de 30 degrés. Vous voyez que deux angles opposés ont le même cosinus, mais des sinus opposés. C'est ce qu'on appelle des angles opposés. Ça, vous avez cette question-là dans le travail qui vous est demandé de faire. Alors ensuite, vous avez moins 60 degrés ici. Donc ici, j'aurai moins 90 degrés. Donc vous voyez, ce point-là, en fait, a plusieurs mesures. On peut dire que sa mesure, c'est 270 degrés, mais on peut aussi dire que sa mesure, c'est moins 90 degrés. Et le point de 240 degrés, je pourrais très bien dire que sa mesure, c'est moins 120 degrés. Donc ici, la réponse, c'est moins 120 degrés. Et qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que moins 120 degrés, c'est en fait 240 degrés, moins 360 degrés. Et donc, en réalité, une fois que j'ai une mesure d'un angle, je peux ajouter ou enlever autant de fois 360 degrés que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire autant de tours supplémentaires dans un sens ou dans l'autre. À partir du moment où je pars de ce côté-là et que j'arrive sur le côté correspondant, donc au côté arrivé de mon angle, eh bien, je peux très bien partir d'ici, faire une première longueur comme ça, j'obtiens 240 degrés. Mais je peux très bien encore continuer, ne pas m'arrêter, ajouter 360. Et donc, j'aurai également 240 plus 360, qui est égal à 600 degrés, qui est aussi une mesure possible de mon angle. D'ailleurs, si vous faites le cosinus de ce 600 degrés, vous devez obtenir moins 1,5. Ce sera exactement la même valeur. Et alors, donc, la question suivante. Quelles sont les valeurs du cosinus et du sinus ? Eh bien, effectivement, on peut écrire que le cosinus de... donc 240 degrés, mais je pourrais très bien écrire aussi moins 120 degrés ici. c'est pareil, c'est égal à moins 1,5. Et le sinus de 240 degrés, eh bien, par des questions de symétrie, donc il doit correspondre, en fait, au sinus de moins 60 degrés qui est là. Et je sais très bien que ce sinus-là correspond, en fait, à l'opposé du sinus qu'il y a ici. Et je sais très bien que cette valeur-là, le sinus de 60 degrés, je le connais, c'est racine de 3 divisé par 2. Donc, à partir de ce sinus de 60 degrés qui est ici, en prenant l'opposé, j'obtiens le sinus de moins 160 qui correspond également au sinus de l'angle de 240 degrés. Donc ici, j'ai moins racine de 3 sur 2, donc le sinus de 240 degrés, c'est moins racine de 3 sur 2. Et vous pouvez là encore vérifier sur votre calculatrice que le résultat est correct. Vous pourriez aussi rentrer sinus de moins 120 degrés sur votre calculatrice. Vous obtiendrez le même résultat. Et alors, je crois que nous avons fini l'exercice petit 1. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Je vous remercie de votre attention.